Il ne reconnaît et ne subventionne aucun culte, mais qui paradoxalement se prononce quand même pour la liberté de culte, donc c'est qu'il le reconnaît, ou alors il reconnaît quelque chose qu'il ne reconnaît pas, donc c'est pas possible. Donc par conséquent, s'il ne s'oppose pas à la création, s'il ne s'oppose pas à la liberté de culte, c'est donc qu'il reconnaît une religion et qu'il en donne même la définition, puisque par la suite, on reconnaît comme religion quelque chose, une pratique qui est métaphysique et qui est culturellement animée. Donc là, on a la coutume qui rentre de plein fouet. On a voulu faire cette distinction pour lutter en fait contre les phénomènes sectaires, qui effectivement se prétendaient religion, mais n'avaient rien à faire avec la religion et étaient surtout attaquées pénalement, avec toute cette façon de pouvoir effectivement lutter contre le sectarisme. Donc faire la distinguo entre la religion et les sectes était fondamentale, donc apporter une définition à la religion était fondamentale. Donc on ne peut pas dire que l'État ne reconnaît pas la religion, puisqu'il lui donne une définition et qu'il la protège en plus, puisqu'il protège l'exercice du tout. On l'a vu tout à l'heure avec Madame Alavi, qui a bien marqué que le droit pouvait effectivement ne pas contraindre la conversion, par exemple, au sein même de famille. Ça pour dire qu'effectivement, c'est un des effets du gallicalisme, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que cette loi de 1905, qui sépare l'Église et l'État, mais qui en même temps, renvoie le spirituel et le temporel à l'autorité pontificale, sauf en Alsace-Moselle ? Qu'est-ce que finalement, cette loi qui permet à chaque culte de pouvoir s'exercer avec la coutume en ligne de mire, puisque la coutume permet de faire sonner les cloches, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est important dans les dispositions de la loi de 1905, puisqu'elle accorde quand même une place privilégiée à la religion catholique. Alors, elle ne le dit pas expressément, mais lorsqu'elle renvoie, par exemple, la sonnerie des cloches aux arrêtés municipaux, donc à la possibilité aux maires de pouvoir interdire ou autoriser la sonnerie des cloches pour l'appel à l'office, elle signifie par là qu'elle demande simplement quelle est la coutume qui se pratique dans telle ou telle région. Est-ce qu'on a l'habitude d'entendre les cloches sonnées ? Si oui, elles vont donc continuer d'aller de sonner pour l'office. Ce qui veut dire que le jour où il y aura un minaret, il y a peu de minarets en France, je crois qu'il doit y en avoir une centaine de mosquées avec un minaret, je crois, moins que ça, d'accord, moins que ça, j'avais le chiffre de 200 à peu près, et de n'en avoir peut-être effectivement un petit peu moins, le jour où on souhaitera faire un appel à la prière, les fidèles musulmans ne souhaiteront qu'un oïdine, pardon pour cette prononciation qui est peu académique, c'est juste un sujet, merci, qu'un oïdine fera l'appel à la prière, eh bien, il aura le droit de le faire. Rien n'interdit en France qu'il le fasse. Simplement, il faudra qu'il demande au maire l'autorisation de pouvoir le faire. Le maire pourra l'interdire avec le seul motif qu'il peut y avoir un trouble à l'ordre public. Il est évident qu'au lendemain d'un attentat, ce n'est peut-être pas le moment de le demander. Il y a des moments un peu plus propices pour ça, mais en tout cas, c'est possible. Le droit français l'y autorise. Donc, cette voie de 1905, finalement, connaît bien des aménagements et des paradoxes compte tenu de l'histoire religieuse de la France et compte tenu aussi de ce principe de laïcité qui semble être déjà contenu dans le christianisme. Je vais passer rapidement sur certains points que je souhaitais évoquer pour voir du côté du catholique et de la citoyenneté. On l'a déjà abordé tout à l'heure. Quel est son point de vue sur les lois ? On l'a vu tout à l'heure, il a effectivement pour lui une partie prenante dans l'exercice du droit civil, puisqu'il est citoyen autant qu'il est catholique, même s'il est un peu plus catholique que citoyen, très certainement. Mais en tout cas, le pape lui-même, Benoît XVI, dans une allocution, a encouragé les catholiques à s'engager dans la vie publique, dans la citoyenneté, non pas pour apporter un prosélytisme. Il ne s'agit pas de témoins de l'évangile, parce que si on est chrétien, vous qui êtes croyants en tant que musulmans, je pense que nous avons le même ressenti, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas sa foi comme ça, parce qu'on rentre dans un lieu qui est laïque ou profane. On est croyant ou on n'est pas. Ou alors on est schizophrène, à ce moment-là, là ça relève de la psychiatrie, mais ce n'est pas le sujet, je pense, de la conférence. Donc cet engagement du citoyen est en train d'être posé avec acuité, il s'est posé avec la question du mariage pour tous, et il se pose maintenant avec un autre sujet, qui est celui des migrants. Le pape François a déclenché, il y a environ un an, une tempête de l'enderme aux catholiques, en demandant à chaque paroisse d'accueillir des migrants, de faire face, en fait, en demandant aux catholiques, en tant que citoyens, d'avoir une responsabilité vis-à-vis des vagues migratoires qui, je ne vais pas dire submerger l'Europe, parce que là, ça fait un petit peu, ça fait un peu invasion, mais disons qu'effectivement, l'Europe a été confrontée, effectivement, à une vague de migration particulièrement importante, auquel il a fallu qu'elle fasse face. Et les chrétiens ont donc dû s'engager, à la demande du pape lui-même, les catholiques, à accueillir des migrants et à prêcher, en fait, pour l'accueil des migrants, ce qui rentrait en contradiction avec toute une frange de la population chrétienne qui, et on peut comprendre aussi, souhaite conserver l'identité. On parlait d'identité tout à l'heure, on voyait combien cette question de laïcité et de religion est liée à l'identité, qui disait, mais le pape, finalement, est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que le pape qui est censé défendre la chrétienté, chrétienté qui est un concept à la fois politique et théologique, le pape qui est censé défendre la chrétienté, souhaite accueillir des migrants musulmans sur les terres européennes au risque de détruire cette même identité chrétienne. Et c'est là que se sont affrontés les catholiques sur cette question d'identité. Est-ce que l'universalisme du catholicisme doit s'accommoder, doit passer outre ou au-delà de la question de l'identité chrétienne d'un pays ? Est-ce que finalement, quand on est universaliste et catholique, est-ce qu'on doit vraiment s'enfermer dans les contingences identitaires d'un pays ? Fuis-t-il évidemment chrétien ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit plutôt privilégier dans une vision peut-être gallicane, et là on rejoint ce fameux gallicanisme, est-ce qu'on doit au contraire protéger cette civilisation chrétienne qui existe depuis je ne vais pas dire 2000 ans en Gaule, mais 1500 ans à peu près, on va voir le baptême, on me cite le baptême de Clovis, ou est-ce qu'au contraire, on doit continuer à être des gallicans dans un monde de plus en plus ouvert à la mondialisation. Donc il y a eu ce véritable enjeu qui est allé au-delà du religieux puisqu'il rejoint le politique avec évidemment des consignes de vote pour différents partis. Soyez ouverts, au contraire, repliez-vous vers votre identité chrétienne au risque effectivement de ne plus être tout à fait œcuménique et de ne plus être tout à fait dans ce catholicisme papal qui a longtemps été l'apanage de la primauté romaine. Voilà, je conclurai donc très rapidement de cette façon en espérant avoir été claire dans mes propos et d'avoir soulevé quelques questions, en tout cas de vous avoir donné quelques clés pour pouvoir mieux comprendre peut-être le catholique, le laïc et le juridique. Voilà, pour faire les remarques. Merci. Merci à Madame Prissard qui nous a vraiment présenté le rôle des catholiques français face au droit et à la citoyenneté et on aperçoit ensemble que nos frères chrétiens, nos citoyens chrétiens vivent la même problématique face à la laïcité. Alors, la question religieuse, elle est posée aujourd'hui face à des laïcs ou face à la constitution, face à la république ou face à la nation. Donc, aujourd'hui, on pose la question même dans le débat présidentiel, qu'on voit vraiment qui se cache derrière presque chaque prétendant à la présidentielle, un fond, est-ce qu'il est avec la question religieuse ou contre la question religieuse, on voit la souffrance d'un fillon qu'on accuse qu'il est trop chrétien ou à gauche des gens qui se présentent, je ne dis pas anti-religion, mais défenseurs de la laïcité. Réellement, nous, les musulmans, on a souffert depuis trois décennies sur cette question. Pourquoi maintenant ? Parce qu'on n'est plus visible. On n'est plus visible dans l'espace public. Ça pose des questions. Malheureusement, en tant que musulmans, le débat à l'intérieur de notre communauté, il est fermé. Il n'est pas ouvert. C'est-à-dire, on a un débat clos parce qu'il y a une invasion du salafisme, takfirisme dans la société française et dans la société européenne. Donc, à nous, musulmans européens, aussi de faire la distinction entre notre appartenance religieuse et notre appartenance de citoyens. Et le débat aujourd'hui ouvre, nous, ici à l'université, comme M. Mami l'a présenté, on tient à ouvrir ce débat. C'est un débat d'idées. On ne fait pas des cours ici copiés-collés. On est ici pour faire de la recherche, pour poser des questions. Peut-être, on n'a pas toutes les réponses, mais on pose les questions. Et aujourd'hui, la question de l'islam en France, elle est posée. La question des musulmans en Europe, elle est posée. Aujourd'hui, on est accusé d'être des terroristes, virtuellement terroristes, parce que nous sommes musulmans. À nous de répondre par le droit, par la citoyenneté, par le dialogue. Donc, j'aimerais bien que ce soir, le débat soit riche avec Mme Alavi et Mme Pinsard, mais aussi avec les autres professeurs éminents qui sont dans la salle. Merci à vous et salawat. J'ouvre le débat, Saïd Hakim. Très riche, ce que vous avez dit. Je ne vais pas être très long, parce que vous pouvez donner l'occasion d'autres pour intervenir. Seulement, j'ai remarqué quelque chose que vous avez dit. D'après ce que vous votre exposé est de Mme Pinsard. Vous avez commencé par rendre ce qui est à César ce qui est à Dieu. On constate bien dans toute l'histoire humaine que César tente de s'emparer toujours de s'emparer de ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'ennuie pas à ce qu'il a. Tout ce que vous avez exposé après, ça montre comment César ne laisse pas de domaine libre pour l'individu. Par contre, dans ce que vous avez dit, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un résidu de l'anti-christianisme qui était au début de la Révolution française. On s'acharnait contre Jésus, contre Marie. Et malgré que maintenant ceux qui, par exemple, pour le mariage, ceux qui trahissent le mariage en premier, ce sont des chefs. Ils ne se marient pas, ils cassent le mariage. Il y a beaucoup de célibataires. Et d'un côté, il y a un autre ennemi de la vie religieuse, que ce soit au début chez les pédiens ou aux exédentaux en général. Et ça commence aussi à entrer dans les sociétés islamiques. C'est le matérialisme. C'est-à-dire, on est tous menés de face à des chrétiens qui gardent des fois seulement quelques traditions, mais dans le fond, ils ne sont plus ni chrétiens et beaucoup ne sont plus musulmans. Ils sont musulmans dans quelques détails. Par contre, l'indifférence de ceux qui prennent le pouvoir vis-à-vis de la souffrance de quelqu'un qui est croyant. donc, ils ne voient pas ce qu'ils causent pour l'autre parce qu'ils n'essaient jamais de le dire et ceux aussi qui souffrent, ils n'ont pas toujours le moyen de s'exprimer ou de passer leur voix à ceux qui dirigent. D'un autre côté, à propos du... Dernièrement, j'ai vu, parce que là, il faut s'attendre au pire, dernièrement, j'ai vu, c'était dans un pays nordique, je pensais en Norvège, on a autorisé le mariage entre une dame et un chien. Et moi, je m'attends à ça dans quelques décennies, ça va arriver parce que de plus en plus... Vous savez, la loi, c'est connu, le rôle de plaisir, on s'ennuie, on cherche à renouveler, à avoir plus de plaisir et d'un côté, quand on défie une loi ou une nature humaine, vous avez parlé bien de dire qu'il y a dans toutes les lois, il y a une partie, c'est la révélation intérieure, la révélation extérieure, la révélation intérieure. On trouve ça dans les lois. Par contre, là, de plus en plus, celui qui défie la loi naturelle, il a tendance à aller de pire en pire après. Et comme ces gens-là, ils dirigent, on a relativisé les valeurs en général, donc la porte s'ouvre à plein des quarts à l'égard de cette loi naturelle. La question, c'est de Hacking. Donc, voilà, c'était pour dire que, est-ce qu'il y a un effort, parce que là, il faut dire à ces gens-là, quand ils s'opposent au mariage chrétien, au mariage religieux musulman, il faut leur dire que vous, vous menacez le mariage civil plus que les autres. Malgré que le mariage civil est une copie par le mariage religieux, l'État ne peut pas entrer dans l'intérieur de la personne humaine comme celui qui croit, il est en face de Dieu. Et de notre côté, on ne sait ce que changer les lois du mariage en général ici. Quand c'est, par exemple, je pose la question, par exemple, il y a la trahison conjugale. Comme beaucoup des chefs, ils ont ce problème-là, ils ont fini par dire que la trahison conjugale, c'est rien du tout. Merci. Et ce point-là. Merci. Mais juste, vous pouvez répondre à ce détail-là, c'est-à-dire le résolu. C'est-à-dire ? Ah, ben, c'est-à-dire ? Oui. Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Bonsoir. Bonsoir. Merci, Mme. Jérine. Bonsoir. Merci, mesdames, de vos exposés qui ont été extrêmement enrichissants. J'aimerais juste faire quelques points d'histoire en quatre points. Très brièvement, pour relancer le débat. Tout d'abord, pour dire la chose suivante et la rappeler, c'est que le droit n'a pas été l'apanage de la religion lothéiste et que, pour ceux qui sont parisiens et de l'Allemagne au Louvre, est constaté qu'il existe une stèle, celle d'Amourabi, qui énonce des textes de loi et qui date d'une civilisation prévalionienne qui date de 1775 et qui a l'importance suivante, c'est qu'effectivement, émanant d'une instance qui est à la limite effectivement supraminale, les humains, entre eux, n'avaient pas arrangé leur affaire, mais il existe une instance extérieure à eux qui est un droit qui peut être opposé et on n'est pas réduit à un seul grand état et le droit n'est plus uniquement prévu entre individus. Il y a une instance extérieure qui légifère et qui énonce des règles de conduite, de punition, etc., en cas de problème avec le respect de la loi. Premier point. Deuxième point, vous avez parlé de César qui va lui rendre sa pièce ou sa monnaie ou je ne sais quoi. Alors, je voudrais rappeler parce que ce n'est pas très très bien su, cette affaire-là, c'est que indépendamment du fait que la Palestine a, même ayant été des royaumes, a toujours été sous domination soit pharaonique, soit justement de ses empires caldéens et ultérieurement de l'Empire romain ou grec d'ailleurs. Cette histoire de rendre la mode de César à César, il y a le fait que sous l'Empire romain, donc, les juifs étaient exemptés d'un impôt parce qu'ils ne participaient pas aux sacrifices qui étaient dus aux dieux reconnus dans le panthéon du droit romain, mais ils avaient la propre divinité et donc, ils versaient leur propre dîme religieuse au rabbin, lequel rabbin était roi et la prêtrise de Rabia était donc héréditaire. Donc, quand vous dites non, je ne vous pose pas de questions, je vais juste rappeler des quelques fois d'histoire pour rappeler rapidement. Troisième point, même quand la Réunion française a eu lieu, alors qu'elle n'avait pu avoir lieu que dans un contexte de décrétiennisation, on voudrait rappeler tout de même que Robespierre avait fait des défilés à l'honneur de ce qu'il appelait l'être suprême. Donc, même en désacralisant la République et le lien social, il revient de toute façon. Donc ça, ça ne s'est jamais vraiment disparu. Quatrième point, pour ce qui concerne la loi de 1905, elle est venue à un moment précis de l'histoire et pourquoi est-elle venue à ce moment-là ? C'est parce que à l'Église étaient dévolues deux fonctions au cours de votre histoire de ce pays, deux fonctions importantes. C'était la charité et l'école. Parce que l'Église avait des biens et à l'Église on reversait une dîme et l'Église reversait, donc, faisait fonction de société de bienfaisance. Cette fonction n'existait plus. Il fallait que l'école soit séparée de l'enseignement religieux et c'est pour ça que ça a eu lieu. Et il est évident que dans ce qui a été manipulé ultérieurement et récemment à partir de 1989, c'est une manipulation complète de cette loi de 1905. On lui fait dire ce qu'elle ne disait pas à l'époque. La neutralité de l'État n'implique absolument pas de discriminer certains en raison de leur religion. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. D'accord ? Et plus récemment, cette fameuse cour de l'Union Européenne de Luxembourg qui dit que, qui intervient sur le droit du travail et qui dit qu'effectivement, même dans la société privée, n'importe quel entrepreneur peut décider d'interdire, finalement, de toute façon, l'expression d'une liberté religieuse. Ce qui est une pure contradiction. Donc la question qu'on pose, c'est, d'abord, est-ce qu'il y a une instance au-dessus, parce qu'on parlait du système pyramidal et de l'instance juridique au-dessus d'une autre, qu'il y a-t-il après la Cour de l'Union Européenne et de Justine de Luxembourg ? Est-ce qu'on peut pas avoir un recours constitué de loi, par exemple ? Parce qu'elle est contradictoire avec le fait de la liberté qui est posée au niveau constitutionnel. Il y a une contradiction dans les termes de ce droit. Merci. Merci beaucoup. On étudie un peu le droit de religion, c'est-à-dire le très peu que je connais en droit de religion, c'est lors de l'application des lois de 1901 et la loi de 1905, la loi de 1905, les chrétiens et les juifs ont vécu exactement ce que les musulmans ont en train de vivre aujourd'hui. Donc ce n'est pas un problème de cette loi, un problème anti-islamique ou quelque chose comme ça. Bon, ça veut dire nous, par exemple, aujourd'hui, par exemple, le problème des musulmans, l'efficacité des musulmans, ça veut dire ils n'arrivent pas à utiliser bien les lois, tout simplement. Secondo, ça veut dire le problème de religion, de l'application des lois contre la religion et l'État, c'est le problème de l'application de la laïcité. C'est ça le gros problème aujourd'hui en France, c'est le problème de la laïcité. Je rappelle, par exemple, Jean Bobirot qui est le président du groupe GSR de religion, groupe Société Religion, ça veut dire en 2012 à l'école normale sur la laïcité, le congrès sur la laïcité, ça veut dire qu'il a dit qu'en termes, c'est le président du groupe, ça veut dire qu'il étudie, ça veut dire pour l'État, ça veut dire qu'il dit que le ministère de l'Intérieur est là sa propre laïcité, le ministère de la Santé est là une autre laïcité, le ministère de la justice est là une autre laïcité, donc on n'arrive pas à l'éducation aussi à la laïcité, donc c'est le problème de la laïcité. Ça veut dire que je rappelle uniquement, ça veut dire c'est un petit rappel, ça veut dire lorsque à l'époque en 1905 lorsque l'appelait la loi de 1905 un groupe d'olamins de musulmans ça veut dire algériens sont venus ici à Paris pour dire pour dire en plein ça veut dire au Sénat pour dire qu'il faut appliquer cette laïcité en Algérie, or elle n'a jamais été appliquée la laïcité en Algérie, donc aujourd'hui on voit ça veut dire c'est une laïcité laïcisante, c'est une laïcité qui devient philosophique, ça veut dire elle a dépassé les normes, or l'application pure et simple de la laïcité qui règle le problème voilà c'est ça d'accord donc j'ai essayé d'être bref voilà 5 minutes dans ma il y en a plus que deux donc alors la première chose voilà je vais répondre à madame voilà sur la loi de 1905 il a dureté de son application effectivement vous avez raison de rappeler que la loi de 1905 s'est faite dans un contexte particulièrement hostile alors pas au christianisme en général mais au catholicisme en particulier et de effectivement le pouvoir peut-être un peu surévalué qu'on lui a donné dans la société et en particulier c'était se placer en concurrence avec l'église pour l'état c'était se placer en concurrence avec l'église pour la formation des esprits vous avez raison de souligner que effectivement l'éducation était un des enjeux majeurs de la troisième république on sait que Jules Péry l'école primaire gratuite laïque obligatoire effectivement était l'un des grands enjeux l'idée était de soustraire effectivement l'éducation l'enseignement dès l'école primaire et surtout à l'école primaire vous verrez la majorité en fait des écoliers en secondaire c'était un peu différent il y avait moins d'accessibilité et ça a commencé par une véritable purge purge dans tous les sens du terme une société violemment anti-chrétienne anti-chrétienne avec l'idée effectivement de déchristianiser la France il y a eu l'affaire des fiches qui a fait tomber d'ailleurs un gouvernement qui a heureusement permis du coup de donner une loi un petit peu d'apaisement par rapport à ce qui était proposé où on avait fiché absolument tous les officiers dans l'armée selon leurs pratiques religieuses il va à la messe il fait lever ses enfants dans la religion on l'a vu aller prier etc il récite son bénédicité etc donc c'était une véritable chasse aux sorcières en particulier avec une congrégation religieuse qui échappait à la loi des associations de 1901 qui garantissait la liberté d'association sauf pour les congrégations religieuses qui devaient d'abord demander la permission à l'état avant de se constituer en sachant qu'évidemment le plus souvent c'était refusé donc effectivement c'est dans un contexte de volonté de déchristianiser la France qui a eu lieu effectivement au moment de l'époque révolutionnaire avec ce culte de l'être suprême qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le culte de la laïcité dont on fait peut-être preuve puisque voilà madame c'est peut-être là où vous vouliez en venir puisqu'effectivement nous avons eu un ministre de l'éducation qui à un moment a voulu inscrire dans toutes les écoles une charte de la laïcité et rendre des cours de morale civique avant il y avait le civisme ça sert à faire le respect on n'a pas besoin d'être citoyen pour se respecter on peut se respecter au tout court donc remplacer effectivement et là je vais peut-être rejoindre du coup la question enfin de monsieur justement avec effectivement ce durcissement de la laïcité qui tend à devenir alors non plus a-religieuse c'est à dire accepter qu'il y ait des religions garanties avec l'exercice du culte mais peut-être anti-religieuse voire dans cet esprit de concurrence puisque l'esprit de concurrence entre la religion donc le pouvoir s'étudier et le pouvoir spirituel a toujours finalement été de mise et bien finalement peut-être de substituer une espèce de religion républicaine de religion laïque avec pourquoi pas alors là évidemment dans le fantasme mais un culte à la déesse raison comme il avait été fait sous la révolution française avec les excès de Robespierre que vous avez souligné madame ou effectivement le culte de l'être suprême qu'on ne faisait pas nommer Dieu surtout pas mais qui présidait qui était le culte de l'homme en fait et cet homme qu'on place sans cesse maintenant de plus en plus au centre mais cet homme qu'on place cet homme déshumanisé peut-être qui n'est plus en relation avec rien ni personne si ce n'est avec lui-même encore une fois je remercie madame Pinsard et madame Amatullah à la vie de leur présence de leur participation et on remarque qu'on a plus des questions que des réponses et ça dure depuis un moment quand même mais il faut poser les questions suivantes est-ce que la république d'aujourd'hui respecte les principes fondateurs de la constitution comment nous pouvons distinguer la différence entre le droit et un acte politique parce que il faut que je vous rappelle que en 1989 le conseil d'état en France il a donné le droit à la femme musulmane de porter le voile et donc c'est par un acte politique anti-musulman que l'interdiction du voile elle est venue donc ce n'est pas une question de droit c'est une question idéologique aussi il faut rappeler que le rôle quel est le rôle du musulman aujourd'hui face à la chose publique face au droit quelle est notre dynamique aujourd'hui en tant que croyant chrétien juif musulman ce débat ouvre cette chose qui malheureusement nous apporte beaucoup de violence dans notre société et avant de vous donner deux informations importantes je finis ce débat cette conférence par un monsieur que moi personnellement j'aime bien il a dit la chose suivante le développement graduel de l'égalité des conditions est un fait providentiel il en a les principaux caractères il est universel il est durable il échappe chaque jour à la puissance humaine c'est Alexis de Tocqueville 1805 1859 notre prochaine conférence inch'allah se tiendra le 28 avril 2017 le titre de la conférence la communauté musulmane et sa diversité en Europe nos deux intervenants seront le professeur Abdallah Ben Mansour président de la fédération islamique en Europe et le professeur Aboubakar Issoufou qui va nous parler de l'islam africain journaliste et docteur en islamologie deuxième information demain inch'allah on a un rassemblement de soutien au peuple de Yémen au Trocadéro entre 16h et 18h encore une fois merci de votre présence et le président de l'université vous invite après la fin de cette conférence à Indini merci à vous salamat à pour la fin de l'université de la fin de l'université de la fin de l'université Voilà, donc il est en vente dehors, vous pouvez l'acheter au prix indiqué, c'est ça ? A 12 euros. A 12 euros, voilà, à 12 euros. Et puis je me permets de prendre la parole à l'occasion de l'anniversaire de la fête avec l'imam de Fatima Zahra, qui correspondait aussi à l'anniversaire de l'adécence d'imam Roméli. Je voudrais donc dédier un poème à Fatima Zahra que j'ai composé pour, Fatima Zahra c'est la petite fille du prophète, pour ceux qui ne savent pas, la fille du prophète, pardon. Et donc à cette occasion je voudrais vous dire un poème, maintenant ça y est, il est parti parce que bien sûr c'est toujours très chouette, voilà. Alors, Ô parfum du paradis, ô beauté éternelle, vous embaumez les rêves et enivrez les nuits de solitude pour que toute crainte disparaisse. L'écho de votre souffle s'évanouit dans le sommeil, veillez sur votre servante, bercez sa nacelle, elle chavire au fil de l'eau. Fatima, ô vous, dames des femmes de ce monde, sur le passage de qui l'une ne lève les yeux, vous ne pas souillez même l'ombre de votre silhouette, bercez sur votre servante un océan de diamants égrenés par la dentelle du temps éternel. Fatima, Fatima, vos souffrances s'inscrivent dans le livre de Al-Obeit, au chevet de Hossain et de Hassan, ces deux perles du paradis cachées sous le manteau de l'Ordalie. Avec votre père, le saint prophète, et votre époux, l'imam Ali, que le salut de Dieu soit sur eux tous. A chaque instant, vous apaisez les douleurs en fermant le calice des linceuls pour que s'ouvrent les portes du palais divin. Fatima, Fatima, votre nom caresse les fleurs de celles qui pleurent, le voile de votre pureté illumine l'océan de lumière, effleure les chevelures rebelles de celles qui emprisonnent djinnes et anges. Ô Fatima, divulguez ce parfum divin dans une supplication généreuse, et que le ciel même enrougisse dans le vie.